Ça va les artistes ? Filmez bien que c'est moi qui les cherche tous ceux et que c'est un culé là, ils font rien ! Alors maintenant je suis dans l'Hulus Mac, c'est un trio qu'on a créé en décembre. C'est un groupe éphémère en fait, parce que notre chanteur il s'en va en septembre, si je dis pas de conneries, je crois qu'il s'en va en septembre pour aller vivre en Australie. C'est du rock simple, sans chichi. Free Koon, c'est un groupe de musique afro-rock, qui m'échange des musiques d'Afrique de l'Ouest, du funk et du rock. Chanté en basque, c'est un groupe qui église depuis 2016, mais il n'y a que le chanteur qui est dans le groupe d'origine, sinon l'équipe a changé. Moi je suis dans le groupe depuis deux ans. C'est-à-dire qu'on nous a fait inviter, j'étais en contact avec Nelly Convert, qui est dans l'association. Et après, on joue aussi dans d'autres associations de rock. Là, c'est juste qu'ils nous ont proposé cette date. On était tous dispo, on a vu l'endroit qui avait l'air bien cool pour jouer, donc pour nous exprimer, exprimer notre musique. Donc voilà, on est venus. Je crois que c'est la troisième fois que je joue. Je suis venu plusieurs fois à Rock Appuyo, du coup. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiance familiale, parce que la salle est super, parce que les gens sont accueillants. Puis le système associatif, chez nous, on le soutient. Donc du coup, on peut le faire ailleurs aussi. Du coup, vous êtes un habitué de Rock Appuyo ? Oui, exactement, je suis habitué. Et c'est la troisième fois. Je suis venu deux fois avec mon ancien groupe Falta. Et je sais qu'on avait fait une session aussi d'enregistrement l'après-midi. Il va durer combien de temps cette ampoule ? Entre une seconde et 50 heures. Elle a cramé du quotidien. Nous, vraiment, le parti pris qu'on a choisi, c'était qu'on voulait faire un super accueil pour le musicien. Après, il y en avait à qui, j'avais fini le gobelet en disant que tu nous ramènes. Il est bon le repas ? Pardon. Terrible. Rien qu'à la sentir, je vais mettre un bon 8-9 sur 10. Il faut savoir aussi que Rock Appuyo, c'est une salle de répétition. Toute la semaine, il y a des groupes qui viennent répéter. C'est une salle qui a, c'est le hasard total, mais un son assez inattendu pour un ancien local industriel. C'est essentiellement moi qui m'en occupe parce que c'est vrai qu'on a chacun des compétences particulières. Moi, le peu de compétences que j'ai dans la musique, je suis guitariste à la base, mais c'est vrai que j'ai été professionnel dans la musique. Et quand on est musicien, on ne fait pas que de la musique, on fait aussi beaucoup de techniques. Donc petit à petit, j'ai appris à savoir me servir d'une table de mixage, d'un pupitre lumière. Je me suis renseigné aussi quand on a monté l'association pour savoir comment il fallait câbler ces lumières et tout ça. On a la chance quand même d'avoir des groupes qui viennent avec leur sonorisateur. Donc ton micro, chaque chanteur, chaque musicien, chaque instrument a un micro qui a un signal. Ton signal, il rentre dans la console par les câbles, les XL sont derrière. Donc si tu juges qu'il y a trop d'aigus, tu enlèves des aigus. Si tu juges qu'il y en a pas assez, tu rajoutes ainsi de suite pour une poche de fréquence. Ici, tu te retrouves sur les aigus. Là, tu te retrouves sur le médium. Tu fais pareil pour le bas médium, qui est ici. Et tu te retrouves la même chose pour les gravats. Tu te retrouves avec des réglages. Après, tu peux embellir ta voix. Pour embellir la voix, on utilise une réperle. Et tu dis que maïta, tu souris. Et ça est ton agavie. Etiii. Voilà, réglages de base. C'est ton agavie. En tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501